Musique Je vais vous présenter un petit historique avec des images de l'INS, de l'ENSEP également, des équipes de France et aussi du handball A11 puisque ça a été l'origine de la pratique. Donc on aura quelques petites images. Pour ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ça. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Musique 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 Voilà. Donc ce petit aperçu historique. On va passer au film d'introduction. On va changer d'époque, bien évidemment. On va passer... Olivier nous commentera un petit peu tout à l'heure ces images. Et là nous passons donc à 2018 en décembre lors de la finale du championnat d'Europe. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous avez la balle, vous êtes gardien de but, vous avez un partenaire qui part en contre-attaque à 35 mètres de vous, vous avez quelqu'un qui le poursuit, vous avez un gardien de but adverse qui est en train de sortir pour tenter une interception et vous devez choisir en une fraction de seconde de mettre cette balle à 35 mètres en sachant que, a priori, si vous avez joué juste, le gardien de but va rater la balle de 30 cm, le défenseur va le rater de 20 cm et votre joueur va l'avoir dans la balle. Et qu'il est bien évident que pour être bon dans cette fulgurance décisionnelle, il faut être très bien sur tous les facteurs, dans son corps, dans sa tête, dans sa pratique, dans sa technique et c'est ce qui est recherché, c'est pour ça que la performance c'est extrêmement compliqué. Alors bien sûr, la fulgurance décisionnelle, les meilleurs, c'est les français devant la télé, avec la bière dans la main et la pizza dans l'autre. Eux, ils ne se trompent jamais devant la télé. Ils ne comprennent pas pourquoi le joueur met la balle à gauche, pourquoi il tire au lieu de passer, pourquoi il passe au lieu de tirer. Et peut-être que le pire, c'est le mec qui est sur le banc, qui ne fait pas la bonne sélection, comme s'il avait intérêt à faire une mauvaise sélection histoire de se faire virer. Il n'a pas fait la bonne sélection, il ne fait pas jouer les meilleurs et peut-être il n'a pas les bonnes stratégies défensivement et offensivement. C'est un peu plus compliqué que ça. Là, je vais vous parler de deux éléments essentiels dans la réussite qu'il faut associer. C'est le travail et le talent. Alors le travail, on en parle tout le temps. Parce que si vous demandez à un sportif pourquoi il a réussi, vous avez 9 chances sur 10 qui vous répondent parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est sûr, c'est la bonne réponse, inattaquable, c'est génial, c'est la réponse qui correspond à l'humilité. Jamais un sportif vous dira, ou dira devant un micro, c'est vrai que j'ai réussi, mais depuis le début, j'ai toujours fait partie des meilleurs et j'ai un talent évident et un talent supérieur aux autres. Ça ne se dit pas. Pourtant, le talent, dans ce qu'on fait et dans le sport, le talent est très important. Très, très important. Et le coaching du talent, donc le coaching des personnes et des joueuses talentueuses, est un des éléments centrales de la réussite. Vous avez une prof de fac à Montpellier qui a fait une étude il y a déjà quelques années que j'ai trouvée très intéressante. Donc Nelly Lassens, qui a beaucoup travaillé, discuté avec les handballers de Montpellier notamment, elle a classifié les sportifs en 4 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'elle a appelé les absents. Donc les absents, ce n'est pas ceux qui ne sont pas là parce qu'ils sont blessés, les absents, c'est ceux qui disparaissent. C'est ceux qui disparaissent quand ça devient difficile, quand ça devient important. C'est ceux qui sous-performent. Quand vous entraînez un athlète, même si c'est très caricatural et très schématique, vous pouvez avoir un athlète qui sous-performe. C'est-à-dire que quand il est en phase de compétition, vous le trouvez moins bon qu'en phase d'entraînement. Vous pouvez avoir une deuxième catégorie d'athlètes qui, globalement, reproduit à peu près les mêmes performances à l'entraînement et en compétition. Et vous avez de très rares athlètes qui sont capables de vous étonner en compétition et qui sont souvent sur des performances supérieures en compétition que ce qu'ils sont capables de faire à l'entraînement. Donc la première catégorie, c'est les absents. La deuxième catégorie, c'est les laborieux. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Laborieux, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est les gens qui rament, qui ont du mal, pour qui l'activité est difficile. Et les deux dernières catégories sont les plus intéressantes. La troisième catégorie, c'est ce qu'elle a appelé les artisans. Donc les artisans sont les joueuses qui, lorsqu'on leur définit une tâche avec précision dans leur domaine de compétence, sont capables d'effectuer cette tâche avec succès. Ce qui est la même chose qu'un artisan dans le domaine professionnel. Et la quatrième catégorie, c'est ce qu'elle caractérise et qu'elle appelle les artistes. Donc les artistes sont des joueurs qui fonctionnent différemment, qui voient l'activité d'une autre manière, qui sont souvent plus intéressés par le beau geste que par la performance, qui aiment inventer des gestes et qui sont bien sûr extrêmement talentoués, extrêmement doués. Et là où cette étude est intéressante, c'est la relation qu'il peut y avoir entre les artisans et les artistes. Sachant qu'au niveau où moi j'opère, je n'ai pas de laborieux, Dieu merci, parce que sinon ça ne serait pas une équipe nationale. Et si d'aventure j'ai une fois un absent, eh bien je ne vais pas le reconvoquer, parce que quelqu'un qui disparaît quand ça devient compliqué, quand ça devient difficile, ne peut pas être en sélection nationale. Donc j'ai une population d'artistes et une population d'artisans. Et il faut faire cohabiter ces deux populations. Quel est le parcours de ces deux populations ? L'artisan, au départ, n'a pas forcément été identifié comme quelqu'un d'extrêmement doué. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'en équipe nationale, on ne retrouve pas que les jeunes que l'on a détectés comme gros potentiels au départ. Nous détectons, à l'âge de 14 ans, on a une détection systématique en France de tous les handballeurs. Donc, quand le travail est fait tel qu'il doit être effectué, les techniciens voient tous les joueurs et les joueuses d'une année d'âge. Et ensuite, on fait un filtre et on arrive, par exemple, à des groupes de 60 joueuses d'une année d'âge qu'on va évaluer. Et sur ces 60 d'une année d'âge, on identifie 5 super potentiels susceptibles de devenir des artistes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on perd énormément de ces futurs artistes, soit parce qu'ils arrêtent, soit parce qu'ils n'arrivent pas à éclore. Et que, par contre, arrivent jusqu'en équipe nationale des joueuses qui ont participé à la détection ou pas, parce qu'ils n'ont pas participé à la fin de la détection. Ça veut dire qu'ils ont été éliminés très très tôt et qui finissent quand même par arriver en équipe nationale. Donc, autant dire très clairement que les artisans qui arrivent au niveau ont une vraie compétence dans la capacité à progresser. Ce sont des athlètes qui sont capables de se former tout seuls, parce que l'être humain est tout simplement l'animal le plus intelligent sur Terre. Et que quand vous avez décidé que vous vouliez absolument réussir dans un milieu et que vous avez clairement identifié ça, c'est pas difficile à faire, que vous faites pas partie des meilleurs au départ, vous allez développer des stratégies qui vont vous permettre de passer devant les autres. Donc, autant dire que ce n'est pas un problème, 9 fois sur 10, de coacher ces artisans, parce qu'ils ont un moteur interne, ils ont développé des stratégies qui leur permettent d'être à ce niveau-là. Et croyez-moi qu'ils sont contents d'y être. Avec les artistes, c'est un petit peu différent. Parce que quand à 15 ans vous avez identifié que vous êtes quasi indispensable dans le système, vous avancez pas forcément de manière naturelle. Parce que comme l'être humain est très intelligent, il peut aussi utiliser son intelligence pour s'économiser. Ici, je suis sûr qu'il y a des pères ou des mères de famille qui ont eu des enfants super doués à l'école et qui n'en foutaient pas lourd, parce qu'ils avaient bien compris que de toute façon, ils pouvaient suivre facilement le cursus scolaire sans se casser le tronc. Au grand dépit des parents, par un moment, ils les verraient bien à 18 ou 19 alors qu'ils ont 12 ou 13. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Mais il est bien évident que quand vous avez énormément de facilité et de capacité, vous pouvez être amené à ne pas mettre tout en œuvre pour exploiter les 100% ou vous vous rapprochez de l'exploitation des 100% parce que exploiter les 100% ça n'existe pas. Mais vous ne poussez pas forcément la machine à son paroxysme. Donc quel est le rôle du coach par rapport à ça ? Qu'est-ce que les artisans attendent du coach ? Les artisans attendent du coach qu'il aille tirer la quintessence des meilleurs parce que c'est eux qui ont le plus de ressources encore non exploitées. Alors que l'artisan, très souvent, il s'est fait un peu tout seul et il n'est pas loin d'être au taquet de ce qu'il peut produire. Et l'artisan, il a besoin qu'on pousse la machine à son paroxysme avec les artistes pour pouvoir gagner. Et c'est là que vous allez construire en tant que coach votre charisme. Parce que pour être un grand coach et pour pouvoir durer, il faut être charismatique. Et si vous voulez être charismatique, il faut justement avoir cette capacité à coacher ceux qui sont le plus difficile à coacher. D'accord ? Parce que dans quelques domaines que ce soit, c'est toujours très facile d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Si vous êtes coach, posez-vous la question en permanence, est-ce que je ne suis pas dans ces stratégies-là ? Qui sont très faciles à mettre en œuvre, mais surtout très destructrices. Si votre équipe a l'impression que quand vous devez peut-être rentrer en conflit avec un athlète parce qu'il ne va pas au bout de ce qu'il doit faire, si vous évitez l'obstacle, vous n'avez aucune chance d'être charismatique et d'être reconnu comme un entraîneur compétent. Parce que vous êtes identifié comme un faible. Je ne dis pas qu'il faut générer le conflit en permanence. Je dis qu'à un moment donné, il faut savoir que vis-à-vis d'un certain nombre de joueuses dans votre équipe, il faut aller chercher l'extrême compétence qui n'est pas toujours exploitée. A Cocteau a dit que le talent sans travail n'est qu'une sale manie. Il y a trois éléments moteurs dans la réussite que je vais présenter ensemble. C'est la passion, l'ambition et la conviction. Si vous voulez réussir, il faut que vous soyez très fort dans ces trois éléments-là ou que vous ayez au minimum deux points forts et un point moyen. Parce que c'est valable par rapport à ces trois données-là, mais c'est valable aussi par rapport aux caractéristiques des capacités dans des sports complexes comme les nôtres. Parce que vous avez bien compris que dans notre sport, vous avez une dimension de motricité spécifique, vous avez une dimension physique, vous avez une dimension au niveau souvent gabarit, qui n'est pas définitive. Vous avez une dimension cognitive. Donc vous avez différents domaines et que lorsque vous regardez l'ensemble des domaines, au plus haut niveau, vous pouvez avoir un point faible ou un point moyen et pas plus. Si vous êtes en position dans les équipes de sport co de recruter, c'est une méthode qui est assez efficace. Vous essayez de regarder la joueuse, la joueuse potentielle, et vous regardez dans toutes les directions. Et vous pouvez être à peu près certain que si la joueuse a deux points faibles, elle ne peut pas faire du haut niveau. D'accord ? Et que si par contre, elle a un point un peu plus délicat, et qu'elle est très forte dans les autres domaines, elle peut faire du haut niveau. C'est par exemple dans l'histoire du handball. Là, je vous cite un petit peu une anecdote. Donc quand on a tâtonné dans le handball, et notamment dans le handball français, et qu'on suivait un petit peu des modèles, et notamment des domaines qui venaient des pays de l'Est, puisque les pays de l'Est ont eu la capacité à être professionnels bien avant nous, puisque du temps du communisme, l'URSS était professionnelle, la Roumanie était professionnelle, la Hongrie était professionnelle, alors que nous, on était amateurs. Donc on avait tendance à regarder ce que faisaient ces modèles. Et on était persuadés que pour jouer au handball, il fallait être grand. Et notamment les arrières, parce qu'on pensait que le handball, c'était des arrières qui étaient grands, qui allaient sauter au-dessus de la défense, et marquer des buts dans ces conditions. Mais qu'au fur et à mesure de l'évolution du jeu, de la rapidité du jeu, on s'est rendu compte que des petits pouvaient réussir. à condition qu'ils aient des qualités exceptionnelles dans tous les autres domaines. Et donc on a arrêté d'éliminer les petits, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des petits qui pouvaient très très bien jouer au handball, et être très performants. Alors, la passion, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'endurance psychologique. Qu'est-ce que j'appelle l'endurance psychologique ? C'est dur une carrière de sportif, c'est très dur. C'est très répétitif, très contraignant. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de contraintes de horaires, de déplacements, il y a énormément de matchs. Donc ici, on a des populations qui sont très diverses, issues de tous les sports. Vous savez, et notamment, c'est ce qui crée les difficultés, ou du moins la particularité du travail physique et de la préparation physique dans le handball. C'est que dans le handball, vous allez jouer 70 matchs, et on essaye de vous faire croire qu'il y en a 65 que vous devez absolument gagner, et qui sont essentiels. Donc sur la préparation physique, on est sur du travail de plateau, alors que vous avez certains sports individuels, et notamment dans les années olympiques, où l'athlète va viser les Jeux olympiques, une ou deux autres compétitions. Donc à partir de ce moment-là, il a des périodes clairement identifiées de préparation, une ou deux périodes de compétition extrême. Nous, on est dans quelque chose qui est complètement différent. On est sur des plateaux de préparation qui sont différents, en fait. Mais ce n'est pas évident d'être sportif de haut niveau, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vrai qu'il y a un côté où on se dit, on fait de sa passion son métier, c'est génial. Oui, ça a des côtés géniales, mais il faut aussi être costaud et pouvoir endurer tout ce côté répétitif, entraînement, douche, retour, réentraînement, réhabillage, déplacement, beaucoup de déplacement. Avec des problèmes aujourd'hui personnels qui sont assez forts, parce que vous avez des joueuses qui jouent à un endroit, ont la famille à un autre endroit et ont le conjoint encore à un troisième endroit. C'est des adultes dont je parle. Ce n'est pas des gosses de 12 ans, des adultes. Un adulte, ça a besoin d'une vie personnelle, ne serait-ce que ça a besoin déjà d'une vie sexuelle, tout simplement. Donc quand vous êtes bloqué à un endroit, parce que vous jouez à cet endroit-là avec des déplacements, que la famille, vous ne la voyez quasiment jamais et que le conjoint, vous ne voyez pas beaucoup, il faut être costaud dans sa tête. Il faut avoir une sacrée passion par rapport à ce que vous faites. L'ambition, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'avoir de la résistance psychologique. Qu'est-ce que j'appelle la résistance psychologique ? C'est, par exemple, quand vous vous retrouvez dans le sport, à un moment donné, et vous ne vous retrouvez plus dans les valeurs qui vous semblent être les valeurs essentielles. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le sport, c'est qu'on a très bien compris que dans la société, il n'y avait plus beaucoup de valeurs, contrairement à ce qu'on peut dire. Ça, tout le monde l'a compris. On n'a plus de doute là-dessus. On n'a plus vraiment d'espérance là-dessus. Même si on vous rabâche qu'il y a des valeurs dans la société. Mais par contre, dans le sport, vous voulez absolument que le sport soit pur. Et c'est le grand paradoxe du sport aujourd'hui. C'est que quelque chose où l'argent devient totalement prégnant, ne peut pas être pur. L'argent et les sports de haut niveau font très mauvais ménage. Et l'argent et le sport tout court. Parce que le sport, c'est des valeurs, c'est de l'engagement. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous retrouver à l'intérieur d'une équipe, par exemple, sur une situation qui vous déplaît fortement, parce que vous avez un partenaire, par exemple, qui ne défend pas les valeurs de l'équipe. Mais si vous avez de l'ambition, vous allez rester. Si vous n'avez pas d'ambition, vous allez partir. Si vous allez jouer au foot tous les dimanches matins avec des potes, et que vous en avez un qui est insupportable, parce qu'il gueule tout au long du match, il veut absolument gagner des matchs, pour vous le résultat n'a pas d'importance, parce que ce qui est important c'est de retrouver vos potes et boire l'apéro après, et bien s'il lui reste, vous, vous allez partir. Parce que vous n'êtes pas venu chercher ça. Par contre, dans le haut niveau, quand vous avez de l'ambition, vous êtes venu chercher des résultats. Et donc, l'ambition vous fait tenir dans ces moments difficiles. En 2004, l'équipe de France masculine, à Athènes, aux Jeux Olympiques, a perdu contre les Russes. Un match que, a priori, ils devaient gagner. Ils étaient favoris, l'équipe russe était vieillissante, c'était un gardien de 42 ans, qui a été très bon, connaissait très bien les joueurs français, parce qu'ils vivaient en France. Et donc, ils ont perdu. C'était assez pathétique et assez déchirant. Et c'est des moments où l'équipe peut partir complètement en sucette. Mais eux, ils voulaient rester toujours unis. C'est la grande force de l'équipe de France masculine, parce que les deux choses qui... La défaite peut désunir, et la victoire peut désunir aussi. Victoire et défaite sont deux menteurs qu'il faut savoir accueillir d'un même front. Et eux, ils ont cette grande capacité, ils ont cette capacité à rester tout le temps unis. Et donc, le surlendemain du match, pour envoyer un message fort à l'ensemble, voire à ses partenaires, le capitaine de l'équipe a écrit ou fait écrire dans l'équipe, « Je préfère perdre avec des amis que gagner avec des cons ». C'est magnifique, hein ? C'est super, hein ? Eh bien, c'est pas la vérité. Moi, je préfère gagner avec une conne que d'être avec 16 filles formidables et de pas gagner. Et je vous le dis très franchement, et mon métier, c'est ça depuis 20 ans. Parce que c'est vrai que j'ai eu par moment des filles dans mon équipe, pas beaucoup, mais une ou deux, que j'aurais bien voulu égorger, mais qui était indispensable à la réussite. Et vis-à-vis de ces 14 ou 15 filles beaucoup plus exemplaires, c'est bien que ces filles-là apportent de la performance. Mais c'est bien aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez capables de les gérer pour qu'on reste sur un niveau, on va dire, acceptable. Un niveau acceptable dans la déviance. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand vous avez un athlète qui est plus ou moins déviant dans une équipe, il faut le gérer. Des fois, vous ne le gérez pas tout seul, parce que les autres joueuses aussi ont un rôle. Le staff médical peut avoir un rôle, l'adjoint peut avoir un rôle. Mais le haut niveau, c'est aussi ça par moment. Et si vous avez l'ambition, vous allez supporter des situations qui ne sont pas terribles, parce que vous voulez absolument gagner. Et puis, évidemment, la conviction, si on ne croit pas en ce qu'on fait, si on ne croit pas en ses moyens, si on ne croit pas aux moyens de l'équipe, on ne peut pas réussir. Et on ne peut pas être notamment dans cette fulgurance décisionnelle qui se construit grâce à une grande confiance en ses moyens. Donc la conviction est quelque chose d'important. Un élément majeur, c'est la maîtrise émotionnelle dans le sport. Dans le sport, il y a énormément d'émotions. C'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on le fait. Mais il faut réussir à maîtriser ses émotions. Moi, je suis un grand malade. Je suis parti de loin par rapport à la maîtrise émotionnelle et j'essaye d'avancer. Par exemple, je vous ai parlé de l'arbitrage, ce n'est pas anodin. C'est vrai que les arbitres ne sont pas mes amis pour de multiples raisons, mais je cohabite avec eux et j'essaye de mieux en mieux cohabiter parce que je pense qu'il faut se maîtriser, il faut maîtriser ses émotions. Donc, il faut travailler sur son stress, sur son propre stress. Et les premiers qui doivent travailler sur le stress, c'est les personnes du staff. Parce qu'il faut du stress, il y en a beaucoup, mais par contre, il n'y a pas besoin de personnes du staff qui rajoutent du stress. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut qu'ils arrivent à être suffisamment distanciés pour ne pas ramener encore de l'émotion et du stress dans ce fameux bus où se passent beaucoup de choses et où, en fait, on perçoit très bien les personnes qui sont un peu en stress et qui alourdissent un petit peu l'ambiance. Et il y a deux sentiments qu'il faut savoir absolument maîtriser dans le sport de haut niveau. Le premier, c'est l'angoisse. Il n'y a pas de place pour l'angoisse dans le sport. Est-ce que vous avez une définition de l'angoisse ? C'est tout simple. L'angoisse, c'est l'anticipation d'événements négatifs qui, la plupart du temps, n'arriveront jamais. D'accord ? Pas ? Je la refais ? C'est l'anticipation d'événements négatifs qui, la plupart du temps, n'arriveront jamais. L'homme vit à peine 100 ans et se fait du souci pour 1 000. Mais si l'homme se fait du souci pour 1 000, la femme se fait du souci pour 10 000. Pourquoi ? Parce que la femme est beaucoup plus perfectionniste que l'homme, est beaucoup plus responsable que l'homme. Donc, à partir de ce moment-là, la femme n'est pas désinvolte. L'homme peut l'être beaucoup plus. Et donc, quand on est très attaché à ce que l'on fait, qu'on considère que c'est important ce que l'on fait, on peut arriver à être un petit peu angoissé sur la suite. Quand vous jouez tous les jours ou tous les deux jours, vous pouvez passer votre temps à vous angoisser. Vous jouez une équipe très forte, vous vous angoissez. Vous jouez une équipe beaucoup moins forte, alors là, vous vous angoissez encore plus, vous n'avez pas le droit de perdre. Vous n'avez pas le droit de perdre. Alors là, c'est terrible. Terrible. Il n'y a rien de pire comme sentiment. Je vous peux angoisser parce que est-ce que le coach, là, il va vous faire jouer ? Est-ce que je vais être bon ? Etc. Donc ça, c'est un sentiment qu'il faut savoir éliminer si on veut être performant dans un sport de haut niveau. Le deuxième sentiment, c'est la culpabilité. Un petit peu pareil. À partir du moment où on a compris que performance et contre-performance sont frères et sœurs, et qu'on ne peut pas vivre une carrière sans vivre la contre-performance, qu'elle soit collective ou individuelle, ou même la défaite, parce que certains pensent que les sportifs de très haut niveau sont les sportifs qui refusent la défaite, qui ont une espèce de vaccination contre la défaite, en gros. Ça, c'est complètement stupide. Quand vous vous opposez à un groupe d'individus qui a autant de moyens que vous, qui n'est pas plus bête que vous, qui a la même préparation que vous, pourquoi systématiquement vous allez gagner contre cette équipe-là ? Parce que vous êtes des magiciens ? Vous êtes des magiciens de la victoire ? Et vous gagnez tout le temps ? Je ne crois pas qu'en abordant la compétition comme ça, on va aider les athlètes à se préparer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parler de la gagne, la gagne en permanence, parlons plutôt de réussite. Ça sera, à mon avis, plus intéressant. À partir du moment où vous êtes bien préparé, vous perdez. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Quand vous perdez, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est ce que vous allez en faire. Quand vous gagnez, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est ce que vous allez en faire. Quand on fait du sport de haut niveau, il faut tirer profit de tout. D'accord ? De tout. Même les emmerdes. Il y a quelque chose à tirer des emmerdes. Même une blessure. La nature a horreur du vide. Des fois, vous avez une fille essentielle qui se blesse. Vous en mettez une autre à la place. Waouh ! Jamais vous auriez imaginé que cette fille était capable de faire ce qu'elle a fait et elle est rentrée uniquement parce que l'autre était blessée. Donc la nature a horreur du vide. Et la culpabilité, elle n'a pas de place dans ce que l'on fait. Il y a quelques années, je regardais souvent dans le bus. Ce fameux bus avec les gens là, là, puis l'aller au milieu. Donc soir de défaite, on a perdu. Et puis il y en a une qui n'a pas été bonne. Donc c'est ce qu'on appelle la double peine. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est contre la vitre et elle pleure. Moi, ça ne me pose pas de problème. Je vais revenir, ça ne me pose pas de problème qu'elle pleure. Mais comme elle pleure, qu'est-ce qui se passe ? D'après vous, mesdames, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe dans un bus de sport collectif ? Les copines viennent la voir. Et là, on entend toutes les conneries possibles et imaginables. Mais non, ce n'est pas ta faute. Mais non, tu n'as pas si mal joué que ça. Oui, c'est vrai, tu as fait 0 sur 8, ce n'est pas si mal que ça. Mais en fait, on t'aime, ne t'inquiète pas, on t'aime. Donc on veut la réassurer, on veut que l'estime d'elle-même remonte. Mais moi, quand je vois le manège-là, ça ne me dérange pas. Mais je me dis, mais si, dans deux jours, elle est tout le temps en train de pleurer contre la vitre, là, parce qu'elle n'a pas su exploiter le fait qu'elle n'a pas été bonne, elle n'a pas trouvé les solutions pour se relancer, et que son modèle, c'est je ne suis pas bon, je culpabilise, elle n'a pas de place dans notre milieu et dans le sport de haut niveau. Par rapport aux émotions, c'est tout simple. Il faut se laisser traverser par les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Là, les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes, qui, sur un modèle archaïque, il ne faut quand même pas oublier que le modèle archaïque, il doit toujours en rester quelque chose, quand même. L'homme ne pleure pas. L'homme ne pleure pas. Il est tellement fort que les émotions rebondissent sur lui. Alors que, quand on caricature à l'inverse, les machos dans le sport, les machos dans le handball, ils n'osent pas me le dire à moi, mais ils le disent aux autres, de toute façon, dans le sport féminin, ça gagne, ça pleure, et ça perd, ça pleure. Mais vous avez raison, mesdames, de pleurer dans ces moments-là, parce que vous pleurez, vous lâchez, et vous la vivez, l'émotion, mais il faut qu'elle ressorte. Il faut qu'elle ressorte. En 2003, on est devenu champion du monde, pour la première fois. Mais on est devenu champion du monde dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. On a remonté 7 buts en 7 minutes. On était mené de 7 buts à 7 minutes de la fin. On a remonté 7 buts en 7 minutes, on a égalisé à la dernière seconde, on a gagné les prolongations. Et on est devenu champion du monde. Et ce n'était plus des joueuses de handball, c'était des déesses, c'était des demi-dieux. Parce que non seulement elles étaient championnes du monde, mais elles avaient fait une charge héroïque, un retour héroïque, et donc c'était des demi-dieux. Et quand vous êtes champion du monde, décembre 2003, qu'est-ce qui se passe pendant les 6 premiers mois de 2004 ? Ce n'est pas compliqué. Vous rentrez à la maison, vous êtes fêtés à la maison, vous êtes fêtés chez papi et mamie, chez tati et tonton, vous rentrez au club, cocktail, vous allez au conseil départemental, cocktail, conseil régional, cocktail, la ville, cocktail, les anciennes du Pôle, cocktail. Et nous on se retrouve, pour préparer les Jeux Olympiques, au mois de juin. Premier stage. Stage à Arcachon. On va sur un endroit idyllique en France, je ne sais pas si vous connaissez, je vous souhaite d'y aller un jour, qui s'appelle le banc d'Arguin. Donc le banc d'Arguin, c'est des bancs de sable, à la sortie du bassin d'Arcachon, il n'y a pas de bordelais ici ? Personne ne connaît le banc d'Arguin ? Ah, endroit magnifique. Donc on prend le bateau, on va sur le banc d'Arguin. Il fait beau, mois de juin, demi-journée de repos, vous arrivez sur le banc de sable, il n'y a rien, il y a la mer, le banc de sable. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se met en maillot de bain. Moi, je n'ai jamais vu mes joues en maillot de bain. Mais quand je les ai vus en maillot de bain, de cocktail en cocktail, vous savez, la voiture, quand elle tire la caravane, elle roule beaucoup moins vite. On n'a pas été champion olympique derrière. Parce que l'émotion positive, elle était toujours à l'intérieur. Elles n'avaient pas su solder le titre de champion du monde. Elles l'avaient toujours là, le titre de champion du monde. C'est ça, elle ne les a pas aidés après Paris-Juels olympiques. On va parler un petit peu des valeurs essentielles pour moi dans un groupe de sport-co et dans le sport. Alors, le respect est quelque chose de très important. Le respect, l'acceptation, pas la tolérance. La tolérance, c'est quelque chose de négatif. Le respect, l'acceptation est un chemin vers l'empathie. C'est très important ce que je vous dis parce que l'empathie, c'est pas... On ne peut pas dire que l'empathie, c'est une qualité. Ce n'est pas une qualité, c'est une caractéristique. L'empathie, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps et avec l'expérience. Les jeunes ont peu d'empathie entre eux. Et plus vous allez vers les jeunes, moins ils ont d'empathie. Prenez l'exemple de toutes les horreurs qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux où on martyrise un gamin. Ça, c'est un manque d'empathie. Catastrophique. Et les jeunes, par moments, ils manquent un peu d'empathie. Et nous, notre travail, c'est de les amener sur ce chemin pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la situation de l'autre. l'honnêteté. L'honnêteté, c'est très important le sport de haut niveau parce que le sport de haut niveau, quelque part, il est foncièrement injuste. Donc, honnêteté, équité. On voudrait qu'il y ait de l'équité, mais déjà, quand on regarde les qualités des uns et des autres, ce n'est pas très équitable. Quand je suis obligé d'éliminer une joueuse qui n'ira pas aux Jeux Olympiques, qui a fait une énorme préparation qui est quasi exemplaire dans tout ce qu'elle peut faire et que je prends une joueuse qui est plus forte mais qui est peut-être moins exemplaire, c'est foncièrement injuste par rapport aux valeurs. Mais il faut y faire face parce que c'est la vérité du sport de haut niveau. Si, à ce moment-là, vous n'êtes pas courageux pour présenter les choses, ça va être difficile. Il faut présenter les situations telles qu'elles sont et avoir le courage d'affronter les personnes en face-à-face dans ces moments-là. Ce qui est important, c'est la fidélité. Qu'est-ce que c'est une équipe de sport co ? Une équipe de sport co, c'est un clan, une meute. Une meute. Pourquoi ? Parce qu'on fait des sports qui sont agressifs. Vous savez, dans le rugby et dans le handball, on a tendance à considérer que c'est le plus agressif qui gagne tout le temps. Je pense que dans les sports de combat, il y a quelque chose aussi là-dedans. Donc, on doit avoir cette agressivité maîtrisée et partagée. Et on doit être une meute. C'est quoi une meute ? Une meute de loup, c'est d'abord extrêmement bien organisé. Une meute de loup, ça chasse collectivement. Vous avez les loups les plus endurants qui fatiguent la bête et vous avez le loup le plus rapide qui va porter les stockades. Donc, ils travaillent en équipe. Ils travaillent en équipe mais ils sont aussi capables de se défendre. Une meute, c'est quand il y en a un qui est attaqué, les autres défendent. Les filles de l'équipe de France, quand Alison Pinault a pris un carton rouge injuste en finale du championnat d'Europe, elle a réagi comme une meute. C'est-à-dire que ça a multiplié leur agressivité par rapport au match, par rapport à l'adversaire et ils ont été capables de transférer l'agressivité qu'elles avaient contre l'arbitrage dans le combat contre l'équipe russe. Et c'est là qu'elles ont été très fortes parce que personne n'a contesté au niveau des joueuses la décision ou un petit peu. Le coach s'en est chargé beaucoup plus. Mais après, elles ont utilisé cette agressivité pour aller châtier l'adversaire. Et là, elles ont réagi comme une meute. Ce qu'il faut développer aussi dans le sport, c'est la sororité. Alors la sororité, qu'est-ce que c'est ? Fraternité, frère, sororité, sœur. C'est pas étonnant que moi, je fais pas le malin, ça fait trois mois que je connais ce mot-là. Mais depuis que je connais ce mot, j'ai réfléchi par rapport à ça. Et c'est vrai que si on entend pas parler ce mot sororité, c'est parce que dans la société, on a beaucoup développé la fraternité entre les hommes et on a peut-être oublié de développer la sororité entre les femmes. D'accord ? Parce qu'on reste aussi sur des sociétés extrêmement machistes. En général, on entend plus souvent dans la famille « Eh ma chérie, tu peux garder des gosses ? Je vais aller boire une bière avec mes potes. » Mais demain, il va falloir entendre « Eh mon chéri, tu vas garder des gosses ? Moi, je vais boire une bière avec mes copines. » C'est juste une image pour vous faire sourire. Mais on a un déficit dans le sport féminin, dans les groupes féminins qu'on est en train de rattraper ou que vous êtes, parce que je ne suis pas une femme, que vous, les femmes, vous êtes en train de rattraper pour développer cette sororité qui est nécessaire dans les groupes de sport collectif. Et la qualité essentielle, c'est l'humilité pour réussir dans le sport de haut niveau. Sounsou, l'art de la guerre, jamais tu ne motiveras ton ennemi. D'accord ? C'est ma vision du sport. Jamais tu ne motiveras ton ennemi. Cache ton couteau derrière un sourire. N'allez pas provoquer votre adversaire, vous allez multiplier son agressivité. Faites exactement le contraire. Même si ça n'apporte rien, au moins ça sera neutre. Mais si vous provoquez et surtout, ne blessez, ne laissez jamais un adversaire quand vous venez de le battre. Ne faites jamais ça. Parce que là, lui ne va pas l'oublier. Au contraire, soyez humble quand vous gagnez parce que vous savez très bien que vous auriez pu perdre et vous savez très bien qu'il peut vous battre la fois suivante. Et en plus, par rapport aux valeurs du sport, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes quand on gagne. La stratégie, c'est très important au niveau du sport. Être efficace au niveau des stratégies. Les coachs, on est censé être des stratèges. C'est de plus en plus difficile parce que ce n'est pas facile d'être un stratège quand tu es sur le siège éjectable en permanence. Puisque le paradoxe du sport court aujourd'hui, c'est que celui qui prend la porte, c'est celui qui n'a pas touché le ballon. C'est pas mal ça. Celui qui n'a pas touché le ballon, qui n'a pas pu empêcher un adversaire de marquer un but, qui n'a pas pu livrer son courage sur le terrain, c'est lui qui va être le fusible et qui va partir quand l'équipe ne gagne pas avec peut-être certains sportifs qui n'ont pas trop couru. Bon, sur le 40-20, ce n'est pas comme sur le plus grand terrain. Nous, on court tous. Mais donc, ce n'est pas facile d'être un coach audacieux quand vous êtes tout le temps jugé et vous êtes tout le temps sur le siège éjectable. Et pourtant, il faut avoir de l'audace quand on manage. Il faut avoir de l'audace mais dans les stratégies, ce qui est essentiel, c'est de partager les stratégies avec les joueurs et les joueuses. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand vous choisissez une stratégie pour un match, qu'elle soit offensive ou défensive, allez, imaginons que c'est une stratégie défensive. vous faites une défense pour peu que ce soit une défense un petit peu atypique en deux lignes chez nous. Vous faites une défense un 5, vous faites une défense de 4, que vous avez discuté avec vos athlètes, que vos athlètes étaient d'accord, voire même ont proposé de faire ça et que vous étiez d'accord si cette stratégie n'a pas fonctionné à la fin du match. Vous avez deux analyses possibles quand une stratégie n'a pas fonctionné. Là aussi, c'est une caricature, mais premièrement, ce n'était pas la bonne stratégie. Deuxièmement, elle a été mal effectuée. Si vous avez imposé la stratégie du haut vers le bas de l'équipe en disant on va faire cette défense parce que j'ai décidé de faire cette défense, si ça ne marche pas, les athlètes, ils vont se retirer et vont dire ouais, mais bon, ce n'était peut-être pas la bonne stratégie. Mais à l'inverse, s'ils ont choisi cette stratégie, leur premier réflexe, ça va être de se dire on était tous d'accord pour le faire et aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Je ne pense pas qu'on se soit tous trompés. C'est peut-être parce qu'on l'a mal effectué et qu'on l'a mal mis en œuvre. Donc, ils vont beaucoup mieux partager et partager plus positivement le résultat si vous prenez les décisions avec eux. En plus, ce n'est pas vous qui le mettez en ordre de bataille, la stratégie. Eux ont un feeling par rapport au jeu que vous n'avez plus ou n'avez jamais eu. Vous n'avez plus. Moi, ça fait maintenant bientôt 35 ans que je ne joue plus au handball. Mes restes de repères de ce qu'est le jeu sur le terrain, c'est extrêmement lointain. Eux, ils ont ce feeling, ce toucher par rapport au jeu qui leur permet d'envisager avec plus d'acuité que vous si ça peut fonctionner, s'ils sont capables de le faire, quels sont les intérêts et quels sont les inconvénients. Donc ça, le fait que eux sont sur le terrain, c'est normal qu'ils soient majeurs dans la mise en œuvre et dans le choix des stratégies. Et par rapport à ça, ce qui est très important, enfin, c'est ma philosophie aujourd'hui, c'est qu'il faut lâcher prise. D'accord ? Il faut lâcher prise. Votre rôle consiste à faire gagner l'équipe quelle que soit la façon et le chemin que vous allez prendre. Et si vous n'êtes pas identifié comme la personne majeure qui fait gagner l'équipe, si vous avez une certaine expérience, vous vous en foutez. Au départ, vous voulez tout contrôler, vous voulez que la réussite passe par vous. De toute façon, déjà au départ, les coachs sont des joueurs frustrés parce qu'ils ne jouent pas. Allez voir des matchs, par moments, dans des équipes de jeunes, vous avez un jeune coach qui vient l'arrêter ou même qui joue encore. Et puis il est là et il manage son équipe et il dit « Vas-y Laurence, cours, drib, drib. Donne à Véronique, Véronique, donne à Hélène. Vas-y Hélène, t'es toute seule. Vas-y, cours, cours, saute, saute. Lob, lob. Hop, but. Il est content. Il est content. Il a l'impression que c'est lui qui a marqué le but. Et puis le jour où on ne l'entend plus parce qu'il y a des tambours ou que ça va tellement vite qu'il n'a pas le temps de parler, ça se passe comment ? Comment elle fait Hélène pour savoir si elle est seule ou si elle n'est pas toute seule ? Ce n'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est tout l'inverse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est préparer l'équipe et après l'équipe est suffisamment bien préparée pour pouvoir jouer quasiment sans vous. Et donc il faut accepter de se mettre en recul et il faut partager les stratégies même si la transversalité ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Parce que je vous ai parlé d'intelligence collective, très à la mode, la transversalité aussi c'est très à la mode. Si vous essayez de mettre en place un système transversal, vous avez le partage de tout, des stratégies, de l'information. D'ailleurs par exemple, le partage de l'information, vous savez que le pouvoir c'est l'information. Donc moi quand j'essaye à la Fédération Française de Handball d'avoir un minimum d'informations et d'avoir des informations qui sont très importantes pour moi, je ne les obtiens pas. Il y a quelques mois, les joueuses viennent me voir et me disent écoute Olivier, ça fait maintenant 14 ans que nos indemnités journalières n'ont pas augmenté. Je dis oui, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Elle me dit qu'est-ce que tu en penses ? Je dis ben oui, vous avez raison. Mais la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de savoir combien ont les garçons. Donc moi je prends mon bâton de maréchal, je vais voir le DTN et je lui dis combien les garçons ont d'être personnalisés. Et là c'est l'amnésie. Vous savez ce que c'est l'amnésie ? Le mec il est DTN, il ne se souvient plus de combien est l'aide personnalisée des garçons. Je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde. Alors que c'est lui qui a négocié avec les garçons quand même. Mais la transversalité, pour revenir à la transversalité, il faut de l'autorité parce qu'à un moment donné il faut un arbitrage. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas d'accord, c'est assez rare, mais quand on n'est pas forcément d'accord sur les stratégies à mettre en oeuvre, il faut trancher. Il faut trancher. Et là c'est à vous de trancher. De la manière la plus adroite possible, c'est à vous de trancher. Et donc, il faut garder de l'audace. Je vais juste vous raconter une anecdote pour vous dire que peut-être c'était un petit peu plus facile de manager il y a quelques années. Donc je suis arrivé entraîneur de l'équipe France en 1998. Et en 1999, nous faisons le championnat du monde. Et en huitième des finales du championnat du monde, nous rencontrons la Pologne qui est exactement le huitième de finale où la France avait perdu deux ans auparavant et ça avait coupé la tête de l'entraîneur. Donc moi je suis évalué sur exactement le même match au même moment de la compétition contre la même équipe. Et on avait des feuilles de match à 12 en ce temps-là et j'avais un problème, c'est que j'avais 11 très bonnes joueuses de champ. Et la 11e que je sortais était une petite élière gauche qui était très bonne et je n'arrivais pas à la faire rentrer dans les 10. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai enlevé une gardienne de but et j'ai rentré une joueuse de champ. Donc on a joué un huitième de finale avec 11 joueuses de champ et une gardienne de but. Donc quand à la conférence de presse j'ai annoncé la composition de l'équipe devant les journalistes il est fou ce mec-là. Évidemment la question a fusé. Et si elle se blesse ? Et si elle se blesse ? Et si elle se blesse ? Malheureusement on va sûrement perdre on mettra une joueuse de champ dans le but mais j'ai fait ce choix-là je pense que la 11e joueuse elle est importante c'est la meilleure équipe qu'on peut aligner. Au bout de 10 minutes de jeu la gardienne elle a marché sur le ballon la cheville a commencé à partir et là le coeur du médecin il a failli partir aussi parce que lui c'est lui qui se tapait tous les emmerdes derrière s'il était un peu blessé. La gardienne a été très bonne la petite Elière a été très bonne et on a gagné ce match-là. On a refait la même chose pour le quart de finale et on n'arrivait pas à marquer les buts en prolongation contre le Danemark qui était champion du monde elle a pris la balle elle est venue à 10 mètres comme un arrière elle a jeté la balle dans un coin elle a marqué elle a envoyé l'équipe de France aux Jeux Olympiques l'équipe de France qui n'avait jamais été aux Olympiques elle s'appelait Chantal Maillot elle était haute comme trois pommes. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui j'aurai le courage de faire ça. C'était peut-être un peu suicidaire mais je pense que par moments il faut savoir prendre des risques. Un autre élément très important c'est la gestion du temps le temps et même pour tous gagnera celui qui en fera le meilleur usage ok donc quand vous êtes dans des emplois du temps extrêmement restreints la façon dont vous gérez le temps est quelque chose de très important alors ça va combien de temps vous entraînez les choix que vous faites vous y allez vous n'y allez pas à l'entraînement la salle d'entraînement elle est à 40 minutes de bus on supprime on fait autre chose etc quels sont les temps de réunion la récupération aujourd'hui dans le sport de haut niveau est fondamentale donc la gestion du temps est très importante la seule chose que je vous dirai là-dessus parce qu'il faut que j'arrive un petit peu vite et que j'accélère ça va c'est que les joueurs et les joueuses aujourd'hui sont fracassés je ne sais pas si vous avez suivi sur Youtube mais il y a les joueurs européens et mondiaux aujourd'hui qui ont fait une vidéo pour dire stop il y a trop de matchs on n'en peut plus on ne s'en sort plus c'est la vérité aujourd'hui on est en train de casser le jouet parce que ce qu'il y a de plus précieux dans le sport de haut niveau c'est les sportifs et si on bousille les sportifs il n'y aura plus de sport de haut niveau surtout si on bousille les meilleurs et donc les sportifs sont bien atteints ils ont des tendinites partout et je vous rassure la tendinite du cerveau ça n'existe pas ok donc à partir du moment où vous supprimez les entraînements si les athlètes vous ne les sollicitez pas autrement si vous ne les faites pas travailler d'une autre manière vous ne travaillez pas mais si vous n'allez pas à l'entraînement parce que l'entraînement est contre-productif tellement vos athlètes sont dans un état altéré si vous travaillez vous faites un travail de vidéo un travail de partage des stratégies ce que vous voulez et bien vous allez gérer le temps intelligemment ce qui va de pair avec la gestion du temps c'est le sens de l'organisation pour faire du sport au niveau pour réussir dans un sport de haut niveau il faut être organisé précis rigoureux minutieux d'accord si vous donnez une tâche à faire à quelqu'un vous ne lui dites pas tu me fais ça mais fais-le tranquille tu le fais à peu près pas de problème tu le fais comme tu le sens non non si vous donnez une tâche à quelqu'un vous voulez de la rigueur de la précision et l'organisation est très importante parce qu'aujourd'hui la logistique autour d'une équipe est très importante les staffs sont très étoffés il y a de plus en plus de matériel donc on ne peut pas faire preuve de désinvolture en 2008 on part jouer le quart de finale des Jeux Olympiques contre les Russes on avait trouvé le moyen de perdre contre les Chinois en poule ça nous propulse contre les Russes en quart de finale porte-avions quoi bref dans le fameux bus j'entendais les mouches voler alors moi j'aime bien quand ça se concentre comme ça j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec la musique à fond la caisse dans les oreilles ouais je suis en train de me préparer c'est ma façon de me préparer cool j'ai du mal très honnêtement j'ai du mal mais comme je suis dans le lâcher prise je laisse faire mais j'aime bien j'aime bien quand dans un bus comme le match est un moment ultime il y a vraiment cette sensation de préparation et de concentration et donc au milieu de ce silence j'entends un cri d'effroi j'entends ah voilà bon je me lève je vais voir la joueuse c'était pas la dernière à faire des conneries je la regarde je lui dis qu'est-ce qui se passe elle me regarde elle me fait j'ai oublié mes chaussures car des funerals des jeux olympiques c'est compliqué pour une bande balleuse chaussures chaussettes slip short maillot brassière et alouette la vie est belle heureusement que tu fais pas du hockey sur glace ma fille je la regarde elle a été persuadée que j'allais la pourrir que j'allais la défoncer on s'engueulait tout le temps j'ai regardé je lui dis concentre-toi on s'occupe de tout ça a déjà été interloqué comment ça il ne rentre pas dans le chou là je lui dis concentre-toi on s'occupe de tout il y a un match important à venir sous-entendu des partenaires ne sont pas obligés de subir tes conneries avec une engueulade au moment où tout le monde se concentre on a appelé le manager des garçons il a réussi à faire ouvrir la chambre au village olympique il est rentré dans le bordel il a trouvé les chaussures 45, 2 tiers c'est facile à trouver même moi je ne pouvais pas prêter mes pompes et quand l'échauffement a commencé il est arrivé il lui a posé les chaussures devant elle a mis chaussures elle s'est échauffée elle n'a jamais été aussi bonne parce qu'elle avait pris une leçon d'organisation et une leçon d'humilité mais on a quand même perdu c'est dommage autre point il faut cultiver la singularité ça c'est quelque chose d'important c'est pour ça que l'empathie est très importante ce qu'on a de plus riche et de plus précieux c'est ce qu'on a et que les autres n'ont pas la singularité elle est très importante parce que déjà les parcours sont extrêmement diversifiés les origines ne sont pas les mêmes on a des parcours qui sont très différents mais qui ont tous une richesse à l'intérieur de leur parcours donc il faut cultiver cette singularité il faut avoir de l'acceptation il faut avoir de l'empathie pour que justement on comprenne que ce qu'on a de plus riche de plus précieux c'est ce qui nous rend singuliers et dans une équipe de sportco il faut raisonner par rapport à ça c'est tout le travail du préparateur mental quand il est avec le groupe de justement faire en sorte de sublimer la singularité de chacune pour aller tirer la quintessence des qualités je vous parle un petit peu avant de vous laisser la parole un petit peu de la communication je passe vite sur la communication externe vous savez dans le sport de haut niveau il faut maîtriser la communication externe il faut faire attention parce que de toute façon on attend qu'une chose c'est que vous fassiez une erreur de communication pour vous flinguer donc il faut le foot le fait très bien parce que la communication externe il y a tellement de personnes qu'ils ont le droit de dire que des banalités et des conneries donc nous c'est un petit peu différent parce que nous pour avoir des journalistes il faut qu'on raconte un peu une histoire si on dit le samedi je suis content des garçons ils étaient bien en place l'adversaire a été valeureux et que les samedis suivants vous recommencez vous recommencez mais il n'y a que le foot qui passe dans l'équipe avec des conneries pareil on a besoin d'être un peu plus authentique que ça soit dit en passant si vous ne l'avez pas compris j'adore le foot professionnel il faudrait quand même qu'on commence à comprendre qu'ils prennent les 9 dixièmes du pognon et que nous on est là à crever sans pognon dans le sport et qu'on se mette tous ensemble pour un jour se battre et que ces choses là puissent être régulées j'ai des propositions d'ailleurs on pourrait récupérer tous les impôts de tous les footballeurs professionnels et le reverser à l'ensemble du reste du sport je ne sais pas ce que vous en pensez mais comme solidarité ça serait pas mal ça nous ferait pas mal de pognon ça nous ferait pas mal de pognon mais quoi qu'il en soit ce qui est important c'est la communication interne et vous devez en permanence comprendre qu'en face de vous vous avez deux entités vous avez la joueuse et vous avez la personne et que vous devez différencier votre relation entre la joueuse et la personne vous pouvez être dur avec la joueuse vous pouvez être coercitif avec la joueuse à condition de rester positif d'accord et par contre vous pouvez faire ça que si vous gardez une excellente relation complicité avec la personne s'il y a une confusion à un moment donné ça peut pas fonctionner si vous faites la gueule à une joueuse parce qu'elle a mal joué la veille vous êtes dans la confusion mais par contre si vous prenez une joueuse et vous lui dites je trouve que tu pourrais faire beaucoup mieux que ça par rapport aux qualités que tu as et qu'ensuite vous verbalisez et vous êtes précis dans ce que vous demandez vous valorisez la personne parce que les mots ont une grande importance si vous la prenez en rendez-vous et vous lui dites t'es toujours nul quand j'ai besoin de toi elle vous dit ben salut il est fini l'entretien toujours nul et en plus tu dis j'ai tu mets encore une part d'affectif dessus donc moi je me casse on a plus rien à se dire il faut rester nul ça n'existe pas nul c'est un mot qui est impropre dans le sport de même que parfait la perfection n'existe pas non plus l'exemplarité n'existe pas on peut chercher à être le plus exemplaire possible mais il n'y a pas de gens qui sont parfaits dans ce qu'on fait et personne n'atteint 100% de ce qui peut la plus grosse connerie que disent certains c'est quand ils ont gagné on était à 120% de nos moyens tu parles moi j'arrête le sport s'il y en a qui arrivent à 120% parce que moi j'essaye de passer de 82 à 83 83,5 mais pas plus pas plus donc il faut faire très attention et être capable de différencier après quand vous avez besoin de faire des entretiens individuels il ne faut pas les faire devant les autres vous avez perdu un match vous mettez tout le monde dans le vestiaire vous vous lâchez vous avez la haine les athlètes ils ont déjà perdu et vous les ravagez moi je sais mon frère il était tout le temps comme ça il m'a coaché pendant 10 ans on s'en prenait plein la tronche directement tout de suite dans le vestiaire à la fin du match alors qu'on n'avait qu'une envie c'est de prendre la douche si vous n'êtes pas content d'un match regardez-le la nuit ça va vous porter conseil parce que des fois on sort d'un match on se dit qu'est-ce qu'on a bien joué putain regarde la vidéo c'est pas si bien que ça mais on a gagné et puis des fois on sort d'un match on se dit alors qu'est-ce qu'on a été nul puis on regarde la vidéo on se dit c'est pas vrai on n'était pas si mauvais que ça donc la vidéo est un outil formidable qu'il faut intégrer dans nos stratégies et si vous avez encore la colère le lendemain vous serez beaucoup plus stratégique mais si à un moment donné vous vous en prenez à une joueuse devant le reste des joueuses c'est plus un vestiaire c'est un tribunal et quand vous faites mal avec les mots les mots créent des blessures qui ne cicatrisent jamais et qui s'infectent il vaut mieux peut-être deux garçons dans un vestiaire ou deux filles qui sont à la limite de ces tripées et que tout le monde arrive à les séparer que deux filles assises qui s'envoient les pires saloperies ou que vous vous êtes blessant ou méprisant avec l'une de vos joueuses donc faites attention à tous les mots que vous allez utiliser et cherchez à rester positif et avec la personne soyez bienveillant ce que l'on partage c'est de la complicité on ne peut pas partager de la complicité si on n'est pas bienveillant et cette différence elle est importante pour pouvoir garder de l'harmonie à l'intérieur du collectif je vais vous donner la parole merci de m'avoir écouté les questions peuvent commencer dès maintenant donc qui veut démarrer personne je vais démarrer parce qu'en général il y a toujours un petit temps d'hésitation je vais te reposer la question que je t'ai posée tout à l'heure quand on était à la cafétéria pourquoi avoir choisi le public féminin il y a des circonstances qui font que mon action s'est tournée vers la jante féminine parce qu'il y avait deux cadres techniques dans la région l'un était mon frère spécialiste du handball masculin donc moi quand je suis arrivé cadre technique on m'a demandé d'encadrer les filles et j'ai tout tout de suite trouvé que c'était très intéressant parce que d'abord bon là je vous parle des années 84-85 j'ai trouvé qu'on n'exploitait pas beaucoup du potentiel dans le handball féminin il y avait des progrès énormes à faire et surtout que dans la relation entraîneur-entraîné on avait vraiment l'impression qu'elle cherchait à avoir une relation approfondie avec le coach considérant que le coach peut leur apprendre beaucoup de choses il y a des garçons qui considèrent un peu que le coach c'est un mal obligé mais qui savent très bien jouer handball bon il met un petit peu en ordre de bataille l'équipe mais l'essentiel c'est leur compétence c'est pour ça aussi que par moment ils ont un jeu qui est beaucoup plus individuel qu'une équipe féminine les filles ont plus d'humilité dans l'abord de l'activité le handball c'est pas une activité facile quand on demande à une femme de balancer un ballon à 85 km heure au minimum c'est quand même pas rien le handball demande beaucoup de force et à partir de ce moment là bien jouer handball en étant une femme c'est pas forcément évident donc si c'est pas évident pour vous vous allez chercher les ressources chez les autres et les autres c'est l'encadrement c'est les coachs et c'est pour ça que je suis tombé un petit peu amoureux du sport féminin c'est vrai puisque j'y suis toujours d'autres questions oui bonjour je confirme que le banc d'Arguen c'est super et qu'en face le cap ferret c'est encore plus beau chez Hortense voilà exactement chez Hortense face à la dune pour ceux qui ne connaissent pas simplement c'est que je vous suis depuis plus de 20 ans j'étais à Londres quand en quart de finale vous perdez contre le Monténégro une balle qui est perdue par Madame Tervel qui a été une super internationale j'ai l'impression qu'après avoir gagné l'Euro et puis le Mondial là vous avez quand même une telle domination sur le handball parce que ce match contre la Russie j'ai vu à l'inverse de ce que j'ai vu avant une équipe totalement dominatrice et une optimisation des compétences et des résultats de chacune des filles avec une équipe très mixte mais avec une compétence mais vraiment collective qui est absolument énorme que j'ai rarement vu même chez les garçons comment Tokyo va pouvoir se présenter là vous êtes déjà qualifié et avec quand même une certaine pression sur les épaules déjà ce qui s'est passé ces dernières années quand je suis revenu pour ceux qui ne suivent pas ma carrière donc j'ai été viré en 2013 je l'ai fait courte et ils m'ont rappelé en 2016 et quand je suis revenu en 2016 la première compétition a été des Jeux Olympiques on a perdu la finale contre les Russes et à la fin du match je regarde une joueuse je la vois regarder le score elle est désespérée elle est désespérée elle pleure et je lis dans ses pensées je ne gagnerai jamais une grande compétition ça a fait un peu de tilt dans ma tête parce que ça faisait la troisième finale qu'on perdait avec ses filles quand on fait ce que l'on a toujours fait on obtient ce qu'on a toujours obtenu on ne peut pas perdre trois finales en se disant que c'est la faute du destin ou etc donc il nous manquait quelque chose pour quand on accède à la finale être capable de la gagner derrière c'est déjà exceptionnel de se qualifier pour la finale sauf que vous avez fait la moitié du chemin et qu'est-ce qu'il vous faut pour derrière réussir à gagner cette finale donc on a travaillé dans tous les domaines et notamment on a travaillé sur l'idée qu'on n'avait pas assez d'énergie dans les finales quand on accédait à la finale qu'on était rincé donc moi j'ai essayé de manager différemment de tourner beaucoup plus elles ont cherché à beaucoup plus optimiser leur préparation que ça soit au niveau de la diététique au niveau des soins au niveau de la récup au niveau de la remise en cause individuelle sur le travail sur leur capacité à progresser encore un petit peu et je pense que on a grâce à ça changé d'état d'esprit sur les finales quand on les joue parce qu'on se sent plus fort quand on se sent plus fort on se sent plus confiant et c'est vrai qu'elles ont réussi à franchir un cap mais aussi parce qu'il y a de très fortes personnalités dans cette équipe et dans la conviction il y a une ou deux joueuses qui sont totalement exceptionnelles dans la conviction ça tourne presque au délire une fille comme Alexandra Lacrabert elle est habitée par ses convictions elle est habitée par ses convictions et quand elle joue une finale elle estime qu'il y a un chemin et que ça va prendre ce chemin là et qu'elles vont gagner parce qu'elles ont la compétence pour le faire ça peut être dangereux aussi par moments parce que personne n'est dépositaire d'un savoir-faire de réussite le pire dans une équipe de sportco c'est l'auto-satisfaction et de croire que une fois qu'on a trouvé le chemin une fois et bien on le trouvera toujours parce qu'il n'y a pas deux chemins qui se ressemblent la difficulté pour Tokyo c'est qu'on est quand même avec certaines joueuses au bout du bout et que les performances j'ai parlé des performances individuelles et le grand défi d'abord pour préparer Tokyo c'est qu'on ait un maintien des hautes performances sur les joueuses les plus âgées et les plus expérimentées et un deuxième défi qui est de faire progresser des joueuses qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont une vraie capacité de progrès et c'est donc dans la personnalisation des parcours qu'on va trouver la solution pour amener tout le monde à Tokyo au top de ce qu'il peut être ce qui fait que par exemple cet été il y en a qui vont travailler il y en a qui vont se reposer on va avoir beaucoup de travail personnalisé parce qu'il faut à la fois se reposer mais aussi beaucoup travailler physiquement parce que le plus gros problème c'est en fait le manque de fraîcheur psychologique parce que c'est trop dur c'est trop dur donc les filles finissent par être usées physiquement mais usées mentalement on a par exemple en équipe de France en ce moment au bout d'entretiens des filles au bout de 2 minutes d'entretiens qui tombent en larmes et notamment celles qui font la Champions League qui est extrêmement difficile donc quand vous faites la Champions League le championnat de France la Coupe de France l'équipe de France c'est too much c'est too much et il y a une usure psychologique qui est extrêmement dangereuse c'est pour ça qu'on veut capitaliser sur notre qualification pour pouvoir se reposer cet été et travailler physiquement en personnalisant les parcours pour arriver au top à Tokyo et être en capacité de faire un grand résultat voilà c'est surtout individuellement qu'il faut qu'on travaille parce que je pense que collectivement on a jeté les bases du jeu qui sont à mon avis bonnes il faut juste continuer à affiner le jeu et par contre travailler très individuellement pour arriver à ce que tout le monde soit performant mais ça va être très tendu parce que pour ceux qui ne savent pas une équipe de handball dans un championnat d'Europe ou dans un championnat du monde c'est 16 joueuses et aux Olympiques c'est 14 joueuses et je peux vous dire que pour la sélection c'est pas c'est pas évident vous n'avez pas de vous n'avez pas de marge de sécurité quand vous faites l'équipe Olympique Philippe Lénier athlétisme quand tu as parlé de maîtrise émotionnelle tu es venu directement sur le staff en disant que il fallait aussi que le staff soit soit en ordre de marche et donc ma question c'est alors est-ce que tu as choisi finalement dans le staff les gens qui convenaient au profil de ta stratégie ou est-ce que c'est des gens qui ont travaillé est-ce que c'est des gens que tu pousses à travailler est-ce qu'il y a une stratégie aussi avec ce staff pour avoir la quintessence un peu de cette réussite passion, ambition, conviction c'est déjà prioritairement pour le staff parce que quand vous avez passion, ambition, conviction vous avez une autre qualité caractéristique c'est l'enthousiasme et tous les matins je dis au staff c'est une chance extraordinaire de faire partie de cette aventure si vous ne le ressentez pas comme ça il faut prendre vos jambes à voie au coup avant que moi je vous mette un coup de pied aux fesses pour que vous sortiez de cette aventure donc c'est une chance extraordinaire de faire partie de l'aventure du sport collectif en général et particulièrement de de cette équipe je suis très attaché aussi alors bien sûr il faut que les gens soient compétents il faut qu'ils travaillent il faut qu'ils aient un espace de liberté alors que moi je ne fais pas de surveillance chacun a son domaine de compétence technique je ne vais pas demander trois fois au préparateur physique pourquoi il fait ci pourquoi il fait ça les vidéomanes ils travaillent en toute indépendance il faut aussi qu'on se sente reconnu compétent et dans des espaces de liberté encore plus vrai pour le pour le staff médical mais il y a quelque chose qui est important c'est de prendre des personnes équilibrées nous encadrons des jeunes adultes et nous sommes des adultes expérimentés si tu viens en équipe de France entraînant tes problèmes personnels tu n'as rien à y faire très honnêtement c'est peut-être impictroyable mais c'est mon avis c'est mon avis moi je n'ai pas une âme d'éducateur spécialisé ok je sais que j'ai un ami dans le handball qui adore ça et des filles qui ont été virées d'un pôle il va aller rechercher il l'adore bon tant mieux il va peut-être nous sortir une ou deux choses exceptionnelles moi je pense que quand on est au contact des jeunes adultes il faut renvoyer une image il faut renvoyer de l'enthousiasme il faut renvoyer de la passion il faut renvoyer de l'équilibre il n'y a rien de plus pire que les gens qui sont cyclotimiques j'avais une kiné et quelqu'un ne finissait plus avec les problèmes avec ses gamins voilà il appelle le repas terminé il prend le téléphone on voit bien que c'est compliqué je suis désolé mais vis-à-vis des joueuses des joueuses elles ont besoin de gens qui rentrent dedans qui ont la patate qui ont l'énergie parce qu'eux sont plus instables en tant que jeunes adultes il faut qu'on leur montre que la vie est belle eux ils se demandent encore si elle est vraiment belle quand ils sont jeunes le mieux c'est le petit déjeuner nous on déjeune à 7h10 les filles à 7h30 à 7h10 on arrive on est content on a plein de choses à échanger il y a eu la soirée la nuit le match les soins pour préparer la journée on a un échange d'informations qui va s'entraîner qui peut-être ne va pas s'entraîner qui va plus ou moins bien etc etc et à 7h29 on est souriant les femmes sont habillées coiffées maquillées nous aussi on est douchées coiffées pas maquillées mais bon le coeur y est et à 7h29 et 52 secondes elles rentrent dans la salle de petit déjeuner parce que 8 secondes après elles prennent une amende dans la caisse noire elles n'ont pas envie de payer et elles arrivent avec un survet qui ressemble à un pyjama et le bonjour qu'elles vous font c'est le bonjour que vos ados vous font à 11h30 le dimanche matin quand ils se réveillent bonjour et nous on fait bonjour parce qu'on est des adultes expérimentaires c'est tous ces détails qui font la différence mais je choisis des gens qui sont passionnés qui sont bosseurs qui sont bien sûr compétents dans leur domaine et qui sont équilibrés pour éviter de ramener de la pénibilité là où il y en a déjà suffisamment notre question Christophe Christopheur de l'INSEP merci pour votre intervention déjà j'avais une question savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour changer justement votre manière de travailler et votre relationnel avec les joueuses comme vous avez dit être très colérique au début et vous êtes passé à plus lâcher prise ça s'est passé comment cette remise en question et qu'est-ce que ça a changé par rapport aux joueuses aussi derrière dans la relation que vous avez tissée on ne peut pas mourir deux fois donc je suis mort une fois en 2013 et je ne peux pas mourir une deuxième fois donc je n'ai plus du tout la même philosophie l'erreur que j'ai fait c'est que il n'y avait rien avant que j'arrive en équipe de France féminine certains pourraient témoigner s'il y a eu longtemps mais après il y a eu la traversée du désert de 80 à 98 ça a été la traversée du désert avec des entraîneurs qui sont succédés et je me croyais un peu propriétaire du truc le problème c'est que c'est justement ce que je vous ai dit moi j'aime bien saluer la réussite mais dans les fédérations ils pensent à la gagne vous avez beau avoir fait 5 compétitions on va dire positives de suite si j'ai un 6ème ça ne leur plaît pas donc j'ai très mal vécu mon éviction en 2013 une fois qu'ils m'ont rappelé c'était que du bonus pour moi d'abord ce qui était extrêmement gratifiant c'est que c'est les joueuses qui ont demandé à ce que je revienne et donc immédiatement elles m'ont fait sentir le fait qu'elles étaient contentes que je revienne ça a été très facile à ce moment là de fonctionner et c'est vrai que j'avais j'avais surtout envie de mettre en oeuvre tout le monde je suis venu pour les aider je ne suis pas venu pour remontrer ce que je sais faire non je suis venu pour les aider et pour essayer de leur apporter quelque chose donc la première chose que j'ai fait c'est que j'ai créé un staff de folie parce que j'avais déjà commencé à créer un très bon staff en 2013 quand ils m'ont viré le staff est parti avec l'eau du bain et les meilleurs du handball féminin ils se sont fait virer avec Olivier Crumball c'est ça ça a été une belle connerie et donc quand je suis revenu j'ai cherché à avoir le staff le plus solide possible avec des personnes avec qui j'avais déjà travaillé et avec d'autres personnes l'histoire du préparateur mental est caractéristique de notre méthode parce qu'il ne faut pas croire aujourd'hui et notamment dans le handball donc vous savez le handball c'est une seule maison mais c'est deux équipes et qu'on est toujours un peu en comparaison des garçons que ça soit sur le résultat ou que ça soit sur la manière de faire donc les garçons estimant que écoutez le discours de Didier Deschamps d'ailleurs vous verrez il m'a dit sur TF1 il y a quelques mois j'ai reçu des centaines de CV pour la préparation mentale c'est de la connerie le préparateur mental c'est moi il ne faut pas faire trop le malin quand on gagne ça je l'ai déjà dit mais vous avez besoin d'un préparateur mental j'ai estimé que mon travail c'était de trouver le meilleur le plus adapté mais à aucun moment je me suis dit est-ce qu'il faut est-ce qu'il ne faut pas parce que la caricature c'est de penser que dans le sport vous avez des gens qui sont forts qui n'ont pas besoin d'un préparateur mental et vous avez les gens qui sont faibles qui ont besoin d'un préparateur mental quelle connerie il y a des préparateurs physiques ici un préparateur physique sera toujours beaucoup plus efficace sur quelqu'un qui a des qualités physiques que sur quelqu'un qui n'en a pas parce que d'un âne vous ne ferez jamais un cheval de course je peux vous le dire surtout quand il joue toutes les semaines aller faire des préparations de préparation physique des préparations physiques à des athlètes qui jouent toutes les semaines en vue d'améliorer leur capacité physique si on veut améliorer les capacités physiques d'un individu il faut le sortir de son sport pendant 6 mois et le faire bosser de manière précise il y a des préparateurs physiques ici non ? à mon avis c'est à peu près ça mais si vous continuez à jouer etc donc ce que j'ai cherché à faire c'est de quoi elles ont besoin quand je pense qu'elles ont besoin de moi je suis là quand je pense qu'elles n'ont pas besoin de moi je ne suis pas là voilà j'ai supprimé une séance vidéo la veille de la finale contre les russes au championnat d'Europe parce que le préparateur mental avait une réunion de 45 minutes il a fait une heure et demie donc c'était quasiment l'heure de manger j'ai vu les filles sortir elles étaient rincées une heure et demie de réunion il y en a une qui était en larmes parce qu'elle avait dû échanger c'est bon c'est bon elles ont fait une heure et demie avec le préparateur mental au lieu de 45 minutes c'était ça le besoin pas de problème nous la vidéo on va s'arranger j'ai pas d'ego par rapport à ça c'est pas ma préparation tactique qui va faire gagner l'équipe par contre il faut être décisionnel dans le managerat parce que je me sens pas plus fort que les autres sur tout ce qui est organisation planning d'entraînement je vous avoue que l'entraînement ça commence à me gaver au bout de 35 ans vous savez j'en ai fait des centaines et des centaines j'ai pas mon petit cahier je prépare pas un truc mais par contre au niveau du managerat j'ai le recul suffisant pour prendre des risques et pour sentir les choses j'ai rentré à Amandine Lénaud à 8 minutes de la fin pour sur un pénalty elle voulait ressortir je lui ai dit non tu restes tu as fait les 2 arrêts déterminants je fais jouer le 2ème pivot à la 52ème minute elle a obtenu 2 pénalty et ça c'est la plus grande victoire parce que quand je regarde ces finales tout le monde a joué et tout le monde a apporté un ou 2 gestes déterminants et c'est la stratégie actuelle de notre équipe c'est de jouer à 16 pour avoir de l'énergie pour maintenir tout le monde dans une dynamique positive et ce qui est pas le cas de tout le monde parce qu'il y en a qui jouent sur 8 ou 9 joueurs il arrive un moment où il n'y a plus d'essence dans le moteur ils ne peuvent plus s'en sortir parce que c'est quand même très impactant physiquement vous savez le handball féminin c'est plus dur physiologiquement que le handball masculin il y a moins d'arythmie dans le jeu des filles que dans le jeu des garçons donc au niveau physio c'est plus dur les garçons ils arrêtent ils se replacent ils recommencent tranquilles ils contre-attaquent aussi mais ils montent un peu moins la balle donc c'est très très sollicitant sur le plan physique le handball féminin est-ce que j'ai répondu à la question question oui oui bonjour merci pour toutes cette j'allais dire toutes ces clés de la réussite puisque c'est ça le sujet beaucoup d'ingrédients beaucoup de choses que diriez-vous à un jeune coach ou un jeune manager qui aurait cette ambition cette motivation cette conviction pour amener une équipe ou des sportifs à ce haut niveau comment faire par quoi commencer et là je ferai le lien avec la capacité de décision décider les bonnes choses au bon moment il n'y a pas de recette mais quand on commence voilà quelle est la chose la plus importante c'est la conviction c'est la conviction si vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez y arriver il ne faut avoir aucun complexe en fait il ne faut avoir aucun complexe il n'y a pas forcément d'abord l'expérience ce n'est pas tout ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'expérience que vous n'avez pas d'autres qualités on donne à mon avis trop d'importance à l'expérience beaucoup trop d'importance je vous donne un exemple c'est les joueurs et les joueuses il y a des joueurs qui ont 36, 37 ans 38 ans qui n'avancent plus et pourtant ils ont l'expérience ils ont l'expérience moi j'ai vu des équipes de filles russes d'une vingtaine d'années 20 ans qui nous marchaient dessus qui savaient déjà tout faire donc un jeune coach il ne faut pas qu'il ait la sensation qu'il ait des barrières mais après ce n'est pas facile ce n'est pas facile parce qu'il y a des clés il faut un ou deux résultats déterminants pour être persuadé qu'on est compétent à titre personnel on est devenu champion de France avec Metz en 1989 et l'année suivante on rejoue une équipe qui s'appelait Gany où il y avait quasiment toutes les internationales françaises on leur a mis 16 buts d'écart à Metz parce qu'il n'y a rien de plus dur que de confirmer dans le sport et ce jour là quand on leur a mis 16 buts je me suis dit ce n'est pas le hasard et à partir de ce moment là je me suis dit tu es compétent tu sais faire tu es un bon entraîneur ils peuvent te dire ce que tu veux tu es un bon entraîneur et c'est comme ça qu'il faut fonctionner peut-être on peut se tromper oui on peut peut-être pas être adapté à une situation peut-être mais il faut être persuadé qu'on est bon coach et après il faut prendre des risques certainement il ne faut pas forcément chercher à avoir une progression linéaire des fois il faut dans le handball féminin en plus il y a des places à prendre comme entraîneur il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter il faut y aller oui bonjour Aurélien Roussel-Darval je suis préparateur physique et du coup quand j'ai l'occasion de poser la question à un grand entraîneur national l'interaction justement sur le plan physique entre les clubs et l'équipe nationale je suis toujours intéressé de voir comment c'est géré c'est pas forcément sur le plan de la préparation physique que c'est le plus difficile parce qu'entre préparateur physique moi j'ai la chance d'avoir un préparateur physique qui est l'un des plus expérimentés de France qui est formateur de formateurs donc qui est extrêmement respecté dans le milieu et on a une vision aussi de la préparation physique comment dire on est réaliste on est réaliste c'est ce que j'expliquais tout à l'heure on n'est pas dans un sport où on va préparer des Jeux Olympiques avec une préparation qui dure 6 mois de manière spécifique où on va se dire purée si je me trompe là il va peut-être se casser la gueule parce que ma préparation physique n'est pas bonne c'est pas ça nous on travaille sur des notions de plateau on fait beaucoup de renforcement musculaire on ne fait pas non plus que de la préparation physique on croit encore à certaines données comme ce qu'on appelle faire de la caisse alors qu'il y en a beaucoup qui remettent en cause ces théories donc on n'est pas du tout avant-gardiste dans la préparation physique et en général on arrive à trouver un accord avec les préparateurs physiques et c'est vrai que ce qui est bien c'est qu'il y en ait un qui prenne la main il y en ait un qui prenne la main pour que la fille elle ne jongle pas sur deux programmes différents mais chez nous les préparateurs physiques sont souvent des préparateurs physiques débutants et qui ont beaucoup de respect pour ce qu'on fait et en général on arrive assez bien à dealer avec eux la difficulté c'est plus elle vient plus de en fait ce qui nous pose le plus de problèmes dans les clubs c'est les présidents parce qu'il n'y a rien de pire que les gens qui croient connaître et qui ne connaissent pas et qui pensent que parce qu'ils ont du pognon ou ils mettent du pognon dans le truc il faut les écouter donc moi je dis j'essaye de faire leur bonheur malgré eux parce que quand je vois qu'ils font des conneries je ne leur dis pas je n'ai pas le droit de leur dire qu'ils font des conneries mais j'essaye de faire en sorte qu'ils ne les mettent pas en oeuvre ces conneries là avec les entraîneurs c'est un peu plus facile mais maintenant c'est la coadrature du cercle on sait très bien que partager une joueuse entre l'équipe nationale et le club c'est l'enfer parce que le club il la veut qu'est-ce qu'il veut le club ? le club il veut qu'elle joue tous les matchs quand il y a la période internationale si seulement elle ne peut pas y aller c'est mieux elle se repose voilà et nous on a peu de dates donc on aime bien quand il y a des dates récupérer des joueuses qui ne sont pas des serpillères où on fait plus de soins que de handball et on jongle et on jongle et sur ce jonglage ce qui va faire la différence c'est le positionnement de l'athlète parce que si l'athlète il dit démerde-toi avec mon entraîneur pour savoir si je me repose là si je viens si je ne viens pas non c'est son corps c'est sa vie et à un moment donné il faut qu'elle soit capable aussi de dire non mais moi je ne suis pas d'accord là je ne peux pas je ne peux pas jouer je suis blessé je ne peux pas jouer parce que je pars en équipe de France dans 15 jours et si j'arrive sur une patte je vais me faire éliminer et quand je vais en équipe de France je sais que la fédération française de handball m'a versé des primes qu'aucune autre nation me verse pourrait me verser et j'ai du respect pour ça parce qu'il faut savoir que les joueuses de handball actuellement la plupart à part 2-3 stars elles sont plus payées par la fédération que par le club d'accord parce que quand on met les aides perso et les primes en équipe de France et leur salaire et les primes en club quand elles sont championnes de France elles gagnent 600 balles d'accord là elles ont gagné 65 000 euros pour être championnes d'Europe donc il faut aussi remettre l'église au milieu du village et ce n'est pas parce que tu donnes une fiche de paye à la joueuse à la fin de l'année que tu es propriétaire de la joueuse ça c'est pas comme ça que ça doit marcher donc on essaye d'être en relation sans être en conflit mais c'est pas facile c'est pas facile c'est plus facile avec les entraîneurs avec les présidents c'est pas facile ils voudraient de plus en plus de matchs donc il y a déjà trop de matchs la fédération européenne veut plus de matchs aussi donc on est face à des partenaires qui n'en sont pas c'est compliqué bonjour je m'appelle Mélodie Vogarni et je fais du judo tout à l'heure vous avez dit que vous préfériez gagner avec des connes et que de perdre avec des filles avec qui vous pouvez vous entendiez mieux et je voulais savoir si du coup vous privilégiez quelqu'un qui a du talent mais qui est instable vis-à-vis de vous vis-à-vis de son comportement avec l'équipe ou quoi que ce soit plutôt que quelqu'un qui va être plus stable peut-être avec moins de talent mais qui du coup va vous assurer qui va assurer au niveau de l'équipe oui alors j'ai pas dit que je préférais gagner avec des connes j'ai dit que je préférais gagner avec 15 filles bien et une conne c'est pas tout à fait pareil excuse-moi que de perdre avec 16 filles bien voilà exactement ce que j'ai dit tout dépend de quelle est la position il est bien évident que si on a c'est péjoratif ce que je dis mais c'est pas grave vous êtes dans le sport ce qu'on appelle le bas du groupe ou le fond du groupe ou le bout du groupe c'est-à-dire que celles qui sont 15ème, 16ème en termes de hiérarchie présumée là il faut de la stabilité si vous prenez une fille qui se croit talentueuse ou qui est talentueuse mais qui n'est pas performant c'est les problèmes de diva et qui risque de pas beaucoup jouer elle va vous foutre le bordel quand vous avez des joueuses qui risquent de peu jouer il faut des joueuses qui sont stables qui ont des valeurs qui ont compris et accepté quelle est leur place même si elles rêvent de jouer c'est quelque chose de différent par contre quand on est face à des joueuses qui ont une vraie compétence ou qui ont un vrai talent qui sont plutôt dans le haut du groupe celle-là il faut les prendre la problématique c'est le remboursement je t'expliquais le remboursement quand tu casses les burnes à tout le monde quand tu casses les burnes au staff médical et les ovaires à tes partenaires pour vous faire rire mais que tu fais gagner tout le monde tu rembourses si tu es un présario d'une diva une vraie diva une chanteuse t'es en Norvège le 15 janvier elle est dans sa chambre t'es dans ta chambre t'es son impresario elle t'appelle à 3h du matin elle te dit je veux des fraises des mères de toi toi tu vas je sais pas comment tu vas faire mais t'es un présario c'est ton boulot tu vas trouver les fraises elle va bouffer ses fraises et toi tu vas te recoucher et le lendemain soir si elle chante comme une diva t'as oublié les fraises mais si elle chante comme une casserole les fraises tu les as là d'accord c'est ce que j'appelle le remboursement quand on a des joueuses qui sont pénibles dans un groupe maintenant on en a plus on en a eu on en a plus il y a d'autres pénibilités sur le jeu mais des gens vraiment pénibles qui ont du mal à respecter les règles qui sont égoïstes qui sont égocentrés on en a pas c'est peut-être pour ça qu'on gagne aussi mais quand on a des filles à fort potentiel si elle performe dans les moments importants tout le monde est sur le même deal tout le monde se dit mais nous on veut gagner on veut gagner tant qu'on arrive à la gérer tous ensemble on la gère tous ensemble il m'est arrivé un jour avec une gardienne de but sur une qualification où je jouais ma peau elle avait été tellement insupportable je ne peux pas tout raconter parce que le temps passe que j'avais fait venir les anciennes on allait jouer en Turquie on avait fait match nul j'ai dit aux anciennes je ne vais pas la prendre pour aller en Turquie et la capitaine qui était la plus expérimentée elle me dit ah non ah non non ah non tu vas la prendre non seulement tu vas la prendre mais elle va jouer elle va jouer et il faudra qu'elle soit bonne j'ai écouté elle a joué elle a été bonne et on s'est qualifié et si je m'étais entepté peut-être qu'on aurait perdu le match et que je me serais je me serais fait virer parce qu'il me demande personne n'aurait compris pourquoi je ne vais pas emmener la star parce qu'à l'extérieur on ne sait pas ce qui se passe mais nous on sait à l'intérieur donc il y a un équilibre à trouver le tout c'est aussi la limite la limite et la capacité à échanger avec l'athlète pour qu'il comprenne que par moment il va trop loin une question oui Alexis, Judo je voulais savoir combien de fois dans l'année vous avez les filles vu qu'elles sont avec leur club et vu que vous avez dit qu'un des facteurs de la performance c'était l'individualisation au sein d'une équipe comment ça se passe quand vous les avez en regroupement sur les séances alors on les a pour te dire une saison sportive on les a une semaine en septembre on les a 10 jours pour préparer la compétition en novembre décembre on a la compétition derrière on a une semaine en mars et on a une semaine fin juin ça c'est le programme officiel nous on rajoute un stage en été un ou deux stages en fonction des années les années dites olympiques ce que j'appelle les années dites olympiques c'est les années des JO ou les années où on joue chez nous une compétition qu'on estime être quelque chose de très important on arrive à rajouter des stages donc on les voit on les voit assez peu autre problématique c'est qu'on joue énormément parce que le président lui quand l'équipe de France se réunit ce qu'il veut c'est que l'équipe de France joue il vend les matchs et et qu'on joue en France voilà en gros c'est ça donc on a une compétition qui s'appelle la Golden League on a très peu d'entraînement et on a de moins en moins d'entraînement c'est la grosse difficulté et je vais essayer de retrouver avant les JO des semaines de préparation où on a moins de match et je vais proposer parce que je ne sais pas si c'est moi qui vais mener la campagne mais de toute façon je vais proposer qu'entre 20 et 24 on puisse retrouver plus plus de temps plus de travail plus d'entraînement alors dans l'entraînement on a une phase collective on a une phase de travail personnalisé on a commencé ça et on va intensifier c'est-à-dire qu'on fait une séance collective on essaie de la faire la plus intensive possible mais courte 1h20 et derrière cette séance on individualise individualiser ça veut dire en fonction de ce que tu veux faire ce dont tu as besoin voire t'arrêter parce que tu as des bobos et 1h20 d'entraînement collectif ça suffit donc essayer de faire en sorte de planifier le travail de personnaliser le travail ça veut dire à la fin d'1h20 tous les techniciens descendent et on fait des ateliers et on fait du travail par atelier on fait travailler les pivots les pivots c'est un travail très spécifique on fait des ateliers de tir de pénalty on fait des ateliers de tir de débordement de 1 contre 1 on essaye de travailler et après on leur donne des feuilles de route c'est à dire qu'on leur donne des choses où précisément il faut qu'elles travaillent mais là c'est lié à l'entraîneur de club est-ce que lui il accepte de la faire travailler et peut-être d'enlever un petit peu de travail collectif pour faire plus de travail individualisé une autre question oui bonjour café de chasse athlète en sans longueur je voulais savoir quelle est votre frontière entre votre confiance la confiance que vous avez envers les joueuses et la prise de risque en fait je me souviens que vous avez sélectionné Alison Pinault pour les championnats du monde après son opération à la cheville elle n'avait pas joué et du coup vous la sélectionnez et elle fait un très bon championnat finalement elle fait surtout une demi-finale exceptionnelle et une finale exceptionnelle on a quand même on a quand même la connaissance de nos athlètes alors c'est vrai qu'à ce moment là il y a des gens qui font une espèce de mathématiques elle n'a pas joué en club depuis tant de temps donc elle n'a rien à faire en équipe nationale bon et nous on ne s'arrête pas à des choses comme ça on connait bien la joueuse et on sait quand j'ai parlé des trois types de joueuses avec des joueuses qui sont capables de surperformer dans des moments exceptionnels Alison Pinault en fait partie Alison Pinault elle a fait un mondial très moyen mais dans les 7-8 dernières minutes de la demi-finale et de la finale elle a été exceptionnelle parce que elle a une particularité par rapport à la prise de risque c'est-à-dire qu'elle raisonne inversement par rapport à certains athlètes c'est que dans les moments ultimes certains ont du mal à prendre des responsabilités et elle c'est totalement l'inverse c'est-à-dire la crabert c'est un petit peu pareil c'est des joueuses qui dans les moments ultimes prennent le jeu à leur compte et se subliment et se subliment tirent un peu plus fort sautent un peu plus haut un peu plus lucide que les autres et il ne faut pas s'arrêter à la situation théorique ce n'est pas la situation théorique qui est importante c'est la situation pratique et Alison Pinault si on reparle de ce cas-là elle a une très grande qualité c'est qu'elle est bonne en défense elle est bonne dans n'importe quel dispositif défensif et l'équipe de France féminine elle s'est construite d'abord par la défense donc on lui a fait confiance et elle a bien remboursé mais c'est vrai que je sais que beaucoup ont dit non il ne faut pas qu'elle le fasse parce qu'elle n'a pas fait de match auparavant ben non le handball vous savez je vais vous dire une grosse bêtise le handball c'est comme le ski et l'amour ça ne se perd pas voilà quand vous savez jouer handball vous savez jouer handball quand vous savez faire du ski vous savez faire du ski quand vous savez faire le reste vous savez faire le reste ça ne se perd pas le handball pour une chose de 2-3 entraînements elles ont retrouvé leur repère dernière question par un débutant d'handball oui une petite question concernant la réussite de l'équipe et même du handball français en général on ne peut pas dissocier la réussite de nos équipes nationales de la formation qu'il y a derrière et certainement qu'une des explications de la longévité de nos réussites dans le handball sont certainement en partie dues à cette formation je voulais avoir ton regard par rapport à la formation plus particulièrement à celle des filles et peut-être en quoi ça a changé au fil du temps et quel vecteur tu peux donner par rapport à la réussite actuelle oui alors la formation c'est compliqué en France parce que les parcours et les singularités sont énormes on a des filles qui viennent des Antilles qui ont un retard un retard technique par rapport à d'autres mais qui ont des qualités physiques exceptionnelles donc ce qui est sûr c'est qu'on a fait une erreur dans le handball en pensant que le point central de l'efficacité dans le handball c'est le tir alors que le point central de l'efficacité dans le handball c'est la passe et si on ne sait pas se faire des passes on ne peut pas jouer au handball si on ne sait pas fixer vers le bus c'est-à-dire aller menacer tout en étant équilibré quand on regarde les entraînements trop souvent d'abord il n'y a pas assez de répétition donc nous on pousse on pousse à la répétition mais la répétition précise et ça je pense qu'il faut le dire et il faut le dire aux sportifs de haut niveau parce que je vous raconte juste l'anecdote moi j'ai un fils qui est né en 98 qui fait du handball qui a un rapport taille qualité physique exceptionnelle et qui ne progresse pas il a fait 4 années de pôle une fois je vais chercher au pôle et je lui dis tant que tu ne te lanceras pas sur le ballon facilement tu ne seras pas bon au handball et je lui dis il faut que tu fasses des exercices tu t'engages tu te désengages tu te réengages tu te désengages tu te réengages tu te désengages et là il me coupe il me dit mais ça c'est chiant papa ben oui on a tout le problème de l'entraînement c'est qu'à un moment donné dans l'entraînement il faut accepter de faire des choses qui sont des répétitions qui ne sont pas très glamour qui ne sont pas très ludiques mais c'est comme ça qu'on progresse et on a du mal on a encore un petit peu de mal dans le handball et on peut encore s'améliorer parce que l'idée du sport collectif est un peu sournois quand vous faites du sport individuel si vous déraillez vous payez vous payez tout seul quand vous faites du sport individuel j'ai oublié son prénom qui fait du son en longueur si il s'entraîne mal il va passer à la caisse et puis il n'y a pas de discussion possible c'est pas de la faute de son partenaire qui lui fait des mauvaises passes ou il ne gagnera pas le match parce qu'il a un partenaire qui a été plus sérieux que lui donc le sport individuel il a cette très grande qualité c'est qu'on passe à la caisse positivement et négativement nous c'est la performance collective on peut se planquer un peu dans la performance collective puis il y a cette idée que l'entraînement la notion de plaisir c'est vrai qu'il faut prendre du plaisir mais moi ça me gonfle par moments quand j'entends tous les sportifs qui disent ouais ce qui est important c'est que je prenne du plaisir je prenne du plaisir je prenne du plaisir je leur dis toujours moi le seul plaisir dans les sports de haut niveau c'est la gagne on est là pour gagner ce qui nous fait plaisir c'est gagner et si cette équipe elle gagne c'est qu'elle est complètement là-dedans elle veut gagner vous pouvez lui demander n'importe quoi elle va le faire si elle estime que ça leur permet de gagner elles font des heures de vidéos toutes seules elles bossent comme des malades en compétition parce qu'elles veulent gagner donc la formation je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur la notion de précision répétition et de gestes simples mais importants et de gestes comme la passe comme la fixation qui ne sont pas le plus spectaculaires et à contrario malheureusement quand on regarde les entraînements on voit quoi on voit beaucoup de tirs et beaucoup de débordements c'est sûr c'est le plus sympa c'est ce qu'il y a le plus sympa vous voyez des gamins qui rentrent dans une salle de hand ils font quoi ils arrivent ils vont hop dans le sac à ballon ils prennent un ballon et hop ils se mettent à tirer pour peu qu'il y en ait un qui se mette dans le but alors là ils se régalent ils tirent ils ne sont même pas ils chauffaient l'épaule d'ailleurs ils tirent ils tirent mais on gagne aussi le handball en se faisant des bonnes passes en étant équilibré en défendant etc mais on avance bien on avance on avance bien dans la formation même si notre système est complètement décalé par rapport aux autres parce que nous n'avons pas de pôle France nous ne réunissons pas l'élite dans une seule structure nous avons 13 ou 14 pôles avec la nouvelle régionalisation on en avait 25 avant donc c'est un système un peu particulier et on a besoin que les formateurs dans ces pôles là nous suivent et acceptent aussi les contraintes de ce que c'est que le haut niveau parce que quand une joueuse vous fait la gueule parce qu'elle trouve que l'exercice est chiant c'est pas facile à vivre c'est pas facile à vivre au jour le jour les joueurs et les joueuses ils veulent s'amuser dans l'entraînement il leur faut déjà beaucoup d'expérience pour comprendre qu'il y a des exercices qui sont rébarbatifs et qui apportent beaucoup par exemple avec l'équipe de France on le fait un peu moins là mais je faisais beaucoup de travail à 5 contre 5 sans gardien de but et sans tir donc ça veut dire je m'engage je fais une passe je me désengage je me replace en défense je monte je descends mais il n'y a pas la finalité du jeu pour eux le tir mais par contre on va faire plus de passes on va être plus précis dans ce qu'on fait etc et ça c'est des exercices qui payent c'est des exercices qui payent mais qui sont qui sont pas toujours très agréables à faire au jour le jour merci Olivier pour ton intervention et cette richesse merci c'était un moment très agréable et très riche je pense pour tous les gens qui sont là les entraîneurs les coachs les préparateurs je te remercie encore d'être venu parmi nous et ça a été un plaisir de te recevoir et d'accueillir parmi nous cette assemblée à bientôt pour une prochaine Culture Sport On Me With Harmony